Bonjour à tous, vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Amen ! Merci Seigneur. Ce matin, nous allons lire dans la deuxième Épitre de Pierre, 2 Pierre, chapitre 1er. Nous lisons du 1er verset jusqu'au verset 1. Deux pierres, excusez-moi. Ah, attendez. Oui, je ne suis pas dans deux pierres. Oui, deux pierres. Alléluia. Deux pierres, chapitre 1er, à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. Allons-y. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur, Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. « Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. En faisant cela, vous ne brancherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen ! Le thème de notre message, il est tiré du verset 8. Le verset 8, oui, il est dit « Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Le thème, je l'ai intitulé « Ni oisifs ni stériles. » Amen ! Bien-aimés ! Les hommes et les femmes que Dieu a appelés à son royaume éternel ne doivent être ni stériles ni oisifs. Amen ! Les hommes et les femmes que Dieu a appelés à son royaume ne doivent être ni stériles ni oisifs. Oisif, ça veut dire quoi ? Oisif, ça veut dire passif. Mou ! Oisif, ça veut dire inactif. Oisif, ça veut dire paresseux, sans occupation. Oisif, ça veut dire désœuvré, fainéant, chômeur, indolent. Dieu ne veut pas de ce genre de chrétien dans son royaume. Ce qu'il veut, c'est des hommes et des femmes actifs. Quand je dis quelque chose dont vous êtes d'accord, vous dites « Amen ». C'est des hommes et des femmes engagés, des hommes et des femmes studieux, des hommes et des femmes laborieux, occupés, afférés par des gens qui sont oisifs. Dieu ne veut pas non plus que les chrétiens, des hommes et des femmes qu'il a appelés à lui, soient des chrétiens stériles dans le royaume, c'est-à-dire des hommes et des femmes improductifs, des hommes et des femmes incapables de porter des fruits ou toutes sortes de bonnes heures. Alléluia ! Ni oisifs, ni stériles. Que chacun de nous, ce matin, se pose la question « Mais suis-je pas stérile et oisif ? » Ou bien peut-être stérile, mais pas oisif, peut-être oisif, mais pas stérile. Mais Dieu ne veut pas que toi et moi, nous soyons oisifs, nous soyons stériles. Ni oisifs, ni stériles. Telle est la volonté de Dieu à notre égard. Alléluia ! Commençons par le verset premier de cette merveilleuse lecture de ce matin. L'apôtre Jacques s'adresse, écoutez ce qu'il dit au verset premier, « Il s'adresse à tous ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix qu'elle a l'heure par la justice de Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. » Il s'adresse à tous ceux qui ont reçu la même foi par la justice de Dieu, la même foi qu'elle a l'heure, c'est-à-dire tous ceux qui ont reçu la même foi qu'est la foi qu'a reçu Paul, qu'est la foi qu'a reçu Jacques, qu'est la foi qu'a reçu Pierre, tous ceux qui ont reçu la même foi, qu'est la foi qu'a reçu Timothée, qu'a reçu Jean, qu'a reçu Jude. Il s'adresse donc à toi et à moi, parce que toi et moi, nous avons aussi reçu en partage par la justice de Dieu une part de foi de la part de notre Dieu. Je parle à quelqu'un. Et en disant par la justice de Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, l'apôtre veut que chacun de nous comprenne que nous n'avons pas été sauvés sur la base. Amen. Nous n'avons pas été sauvés sur la base de nos œuvres. Nous n'avons pas été sauvés sur la base de nos mérites personnels. Nous n'avons pas été sauvés sur la base de notre niveau spirituel élevé soit-il. Il dit qu'ils ont reçu la même foi par la justice de Dieu, c'est-à-dire uniquement par la grâce de Dieu, les dieux qui nous ont revêtus de sa justice au travers du sacrifice de son fils à la croix de Golgotha. Quelqu'un m'entend ? Il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils sont devenus chrétiens parce que, par eux-mêmes, parce qu'ils étaient meilleurs, parce qu'ils étaient excellents. Non, tu n'es pas devenu chrétien si Dieu ne t'avait pas appelé à lui, si Dieu ne t'avait pas fait grâce. Alléluia. Nous avons reçu une part de foi par la justice de Dieu. Dieu nous a regardés, nous a vus juste au travers du sacrifice de son fils, Jésus-Christ. Alléluia. C'est ce que Paul écrit aux Éphésiens en disant, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Dans Éphésiens, chapitre 2, verset 8 à 9. Car c'est par la grâce, la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça ? L'apôtre, il dit, nous avons reçu une part de foi par la justice de Dieu. Ce n'est pas par nos œuvres. Ce n'est pas par nos mérites. Dieu nous a fait grâce pour que tu ne te glorifies pas, pour que je ne me glorifie pas en disant, si je crois en Jésus, si je suis devenu enfant de Dieu, c'est parce que je suis né d'une famille chrétienne, catholique, évangélique, c'est parce que moi, j'étais meilleur. Non, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit le Seigneur, c'est moi qui vous ai choisi. C'est un don, c'est une grâce de la part du Seigneur. Et l'apôtre Pierre parle de la foi, le fondement, c'est-à-dire la base de toute vie chrétienne, c'est la foi. C'est le fait de donner sa vie à Jésus-Christ, de l'accepter comme son sauveur, comme son Seigneur. La foi, c'est ça la base de la vie chrétienne. Et dans ce texte, il a d'abord posé le fondement de la foi. C'est pourquoi il salue tous ceux qui avaient reçu la même part de foi. Il commence par là, il dit qu'elle appelle les grâces et les bénédictions du Seigneur vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Il veut que toi et moi, nous comprenions que tout ce qu'il va nous dire nous concerne aussi. Amen. Et après avoir salué tous ceux qui comme toi et moi avons reçu par grâce la justice de Dieu, il commence à énumérer un ensemble de grâces, un ensemble de faveurs, un ensemble d'acquis dont les chrétiens sont devenus possesseurs et détenteurs. Il y a beaucoup des gens qui n'ont pas compris en étant devenus ce que Dieu leur a donné. Et l'apôtre ici, Pierre, voudrait que toi et moi nous comprenions c'est d'où nous sommes devenus des possesseurs, c'est d'où nous sommes devenus des détenteurs. Alléluia ! Des choses que Dieu nous a accordées par sa puissance, il veut que nous les connaissions. Des choses qui touchent à tous les domaines de la vie du chrétien dans sa relation avec le monde et les autres et dans sa relation avec Dieu. Il veut que nous comprenions ce que nous avons reçu et que ce sont ses grâces que Dieu nous a données lorsque nous avons été appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Dans ce texte, l'apôtre en énumère quatre au moins. Alléluia ! la première des choses il dit verset 3 « Quand sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, j'ai dit Dieu nous a donné toutes choses qui touchent à la vie, la vie dans tous les domaines, la vie et la piété, la vie dans notre relation avec les autres, dans notre relation avec le monde, la piété, la vie dans notre relation avec Dieu. Il dit « Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. » Première chose que Dieu nous a donnée lorsqu'il nous a appelés et qu'il continue à nous donner et qu'il continuera à nous donner, c'est sa connaissance, la connaissance de Dieu. Connaître Dieu, pas connaître Dieu comme le monde le connaît, mais le connaître dans une autre dimension par l'esprit qu'il nous a donné. Parce que qui peut comprendre les choses de Dieu si ce n'est avec l'esprit de Dieu ? Les gens de ce monde peuvent parler de Dieu sans réellement le connaître. Ils parlent de Dieu comme quelqu'un, n'importe lequel d'entre nous qui peut parler du Japon sans jamais avoir été au Japon, sans jamais avoir été dans une rue du Japon. La connaissance de Dieu, ça c'est la première chose. La deuxième chose, en lisant le verset troisième, il dit, au moyen de la connaissance, et au verset quatre, il dit, lesquels nous assurent de sa part, lesquels nous donnent d'avoir accès de sa part, les plus grandes et les plus précieuses promesses. La deuxième chose, bien-aimés, que nous avons reçues lorsque Dieu nous a appelés à lui, il a mis à ta disposition et à ma disposition des précieuses promesses, des grandes promesses. les promesses qui touchent à la victoire lorsque tu es dans les combats, les promesses qui touchent à la guérison lorsque tu es dans la maladie. Il nous a donné des grandes promesses qui touchent à la vie et même qui touchent à l'éternité parce qu'il a dit, je m'en vais vous préparer des plats. Il faut que les chrétiens soient conscients de ce qu'il a reçu de la part de Dieu. L'apôtre, il dit, nous avons des sapphires reçus, des grandes et des précieuses promesses. Et quand vous continuez le verset 4, il dit, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. La troisième chose que nous avons reçue de la part de Dieu, lorsqu'il nous a appelés à lui, c'est le fait que nous pouvons, nous devenons des participants de la nature divine. C'est dit, par l'esprit que Dieu a placé en nous, nous devenons en quelque sorte comme des dieux. Nous avons la nature de Dieu. Alléluia. Pour l'esprit que Dieu a placé en nous, nous pouvons chasser les démons. Nous devenons participants de la nature divine. Les chrétiens doivent réaliser tous ces dons qu'il a reçus de la part de Dieu. En devenant participants de la nature divine, une quatrième chose, en fouillant la corruption qui existe dans les mondes par la convoitise. C'est dit que Dieu nous a rendus capables, Alléluia, de nous sortir du monde, de la corruption du monde et de sa convoitise, bien sûr, par la puissance de l'esprit de Dieu qui agit en nous. Amen. Mes soeurs, écoutez, est-ce que quelqu'un ne s'est réjoui pas? Vous savez, moi, il y a un moment quand j'ai lu la vie, j'ai dit, waouh, je danse. Amen. Premièrement, Dieu, il m'a appelé, non pas parce que j'étais meilleur, il m'a fait grâce de devenir enfant de Dieu, non pas parce que j'avais un niveau de connaissance ou un niveau spirituel plus élevé, non, par la grâce. c'est une grâce. Amen. Et quand il m'a appelé à lui, il m'apprend à les connaître, il me donne la connaissance de ce Dieu-là. Il m'a donné des grandes promesses, même dans les temps les plus difficiles, je peux m'appuyer sur ces promesses et déclarer ce que Dieu a dit pour être fort. Il m'a donné la nature de Dieu. Il m'a donné d'être capable de fouiller la corruption du monde. Alléluia ! Mon frère, ma soeur, je ne sais pas si chacun de nous ici réalise qu'avant notre conversion, nous étions étrangers à toutes ces choses que nous lisons. Nous étions étrangers aux alliances de la promesse. Nous étions sans espérance. Nous étions sans Dieu. Nous étions sans Christ, privés du droit des cités en Israël céleste. Mais lorsque la grâce de Dieu nous a été accordée, lorsqu'il nous a appelés à lui, nous avons cessé d'être des étrangers ou des gens du dehors, nous sommes devenus concitoyens des saints. Nous sommes devenus les gens de la maison de Dieu. Nous sommes devenus héritiers de Dieu et cohéritiers avec Christ. Nous sommes devenus des gens appelés à vivre pleinement leur destinée. Des gens appelés à posséder leur héritage, un héritage qui ne peut ni se corrompre ni se flétrir. Nous sommes appelés à devenir, à participer à la gloire et à la félicité future dans le royaume de notre Dieu et de notre Père. Quand je lis toutes ces choses, frères et sœurs, mon cœur déborde de joie, de reconnaissance et je me mets à danser. Alléluia! Et nous étions étrangers avant, étrangers aux alliances de la promesse. Les gens du dehors, mais lorsqu'il nous a fait la grâce, lorsqu'il nous a appelés, il nous a donné un nouveau nom. Alléluia! Il a fait de nous des héritiers de son royaume. Alléluia! Il a fait de nous des soldats de son armée. Il a fait de nous des enfants bien-aimés. Lorsqu'il nous a appelés, alléluia, ce n'est pas pour la perdition, il nous a appelés pour le salut, pour un héritage. un héritage éternel, frères et sœurs. Toutes ces grâces sont à nous, à toi et à moi et je te prie, sois-en conscient. Mais Dieu nous a donné toutes ces grâces, pourquoi? Toutes ces choses, pourquoi? Parce que Dieu a un but. C'est que, comme je l'ai dit, un jour, nous puissions nous retrouver avec lui dans la gloire et la félicité. Tout ce que Dieu nous donne, ce n'est pas juste pour que nous puissions être bien ici sur terre, des grandes maisons, alléluia, voyager dans grands avions, des grandes voies. Non, ça c'est bien. Mais le but ultime de Dieu, c'est qu'un jour, nous soyons auprès de lui dans la gloire et dans la félicité. Et il nous a donné toutes ces grâces, il nous a donné toutes ces choses. Alléluia! Mais vous savez, vous savez, qu'est-ce qu'il se passe alors? Sur le chemin vers cet avenir glorieux, ce chemin vers cet avenir glorieux est parsemé de nombreux pièges, est parsemé de nombreux obstacles dont le seul but est de nous éloigner de la gloire à venir. Quelqu'un m'entend? Nous éloigner de la gloire à venir qui nous attend. Il y a le diable qui travaille activement l'ennemi de nos âmes et ces nombreux agents qui sont là, parfois au milieu de nous, parfois à côté de nous, qui sont très actifs, sachant qu'ils ont très peu de temps parce qu'ils savent que Christ revient. Il y a le monde avec ses convoitises et ses attraits qui sont là pour nous déstabiliser, pour nous pousser en dehors du chemin qui conduit à notre destinée. Il y a l'égo, le moi, la volonté propre avec son orgueil et sa vanité, la vanité de la vie. Il y a les pièges du présent au siècle et les embûches des temps de la fin comme les sectes, les faux prophètes, les faiseurs des miracles, etc., etc. Tout ça, toute cette activité, c'est pour que nous soyons déstabilisés et que nous sortions du chemin qui va nous conduire vers l'éternité. Amen. Ce sont des dangers pour nous. Et tant de ces choses à nous éloigner de Dieu, nous entraîner loin du royaume que Dieu a préparé pour nous. Pour que cela n'arrive pas, l'apôtre Pierre nous recommande vivement de ne pas être oisifs ou stériles. Le but de son message dans ce passage, c'est pour que toi et moi, nous ne soyons pas oisifs et stériles parce que si ces choses nous manquent, si nous sommes stériles, nous sommes oisifs, nous serons facilement emportés et détournés du chemin de notre destin. Quelqu'un m'entend? Que cela n'arrive pas, il dit ni soyez ni oisifs ni stériles. C'est ce que l'apôtre Paul disait aussi lorsqu'il parlait aux Philippiens en leur disant travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Le salut, nous ne travaillons pas pour l'obtenir, nous l'avons déjà obtenu. Nous avons le salut en nous le jour où nous avons cru en Jésus mais il dit travailler parce que l'ennemi, les attaques, les situations peuvent nous déstabiliser. Il dit travailler. Mais Pierre, lui, il a dit faites quoi? Tous vos efforts. Amen. Vous aurez remarqué que l'apôtre Pierre tout comme l'apôtre Paul disent la même chose. Il nous recommande d'être actifs. Travaillez à votre salut. Faites tous vos efforts. Soyez actifs, soyez engagés constamment en activité. Soyez occupés à consolider votre foi, à rester fermes, à grandir dans les voies du Seigneur. C'est ça le langage clair qu'ils veulent nous transmettre. Soyez occupés. L'apôtre Pierre dit « Vous avez cru en Jésus. » C'est bien. C'est très bien. Mais ne restez pas qu'à ce niveau-là. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Amen. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour joindre à votre foi cette autre qualité, cette autre caractéristique qui va manifester les fruits de l'esprit de ce Dieu en qui vous avez créé. Qui va impacter votre témoignage en ce monde. Cette autre qualité qui va forger votre caractère dans vos rapports avec les autres et avec le monde. Qui va stabiliser vos racines dans la parole de Dieu. Vous maintenez dans la fermeté sur le chemin de votre destinée. Alléluia ! Crie en Jésus, c'est très bien. Vous avez la foi, c'est très bien. Mais faites vos efforts pour ajouter à cette foi. Pour joindre à cette foi. Alléluia ! Tout ce qui peut vous permettre de porter les fruits, tout ce qui peut vous permettre d'impacter le monde au travers de votre témoignage. Faites tous vos efforts pour cela. Soyez actifs en cela. Alléluia ! Soyez laborieux en cela. Soyez travailleurs en cela. Dans certaines autres versions, les mots « faites tous vos efforts » sont traduits par « apporter de votre côté tous vos sons ». Parce que Dieu a déjà fait sa part de son côté. Il nous a donné le salut par grâce. Amen ! Il nous a donné la capacité de devenir des participants de la nature divine. Il nous a donné les plus belles et les plus précieuses promesses. Il nous a donné une nouvelle identité. Il nous a donné son esprit, le Saint-Esprit qui habite en nous. Dieu a fait sa part. Mais maintenant notre part. Alléluia ! C'est sur la base de cette foi que Dieu nous a donné la mesure de cette foi que nous puissions apporter de notre côté tous les soins. Alléluia ! Apportez de votre part tout empressement, toute diligence. Cela dit, n'étraînez pas, n'étraînez pas, ne laissez pas le temps à l'ennemi, ne soyez pas paresseux, oisifs. Non, 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 non ! La foi, vous l'avez reçue. Maintenant, avec empressement, maintenant, avec diligence, avec rapidité. Faites en sorte qu'à cette foi-là, vous puissiez y joindre les sept qualités que nous allons essayer de développer ce matin. Alléluia ! Faites tous vos efforts, mettez-y votre aile pour joindre à la foi. Dans d'autres versions, les verbes joindre ne traduis pas pour ajouter à la foi, pour unir à la foi, pour bâtir sur la foi, pour compléter votre foi. Et vous l'aurez compris, tous ces verbes impliquent le mouvement, n'est-ce pas ? Tous ces verbes impliquent l'action, la progression, l'activité, et non l'oisiveté, et non la stagnation, et non les désœuvrements. ça signifie que dans sa vie chrétienne, le chrétien doit constamment être en train de s'appliquer, de conjuguer tous ses efforts, de déployer toutes ses énergies, d'engager toute sa volonté à joindre, à ajouter, à unir à sa foi, à bâtir sur sa foi la vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, qui est la base de la vie chrétienne, pour joindre à votre foi, pour ajouter à votre foi, pour associer à votre foi. Alléluia. Faites tous vos efforts pour compléter à votre foi la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, et à l'amour fraternel, quoi ? La charité. Alléluia. Alléluia. Ha, ha. La Bible dit, c'est en imbriquant toutes ces qualités sans cesse dans notre vie que le chrétien ne sera ni oisif, ni stéril, et que l'entrée dans le royaume éternel de notre Père, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui sera pleinement accordée. Voyez, quand Jacques dit ne soyez pas oisif, il dit, ce n'est pas possible que le chrétien puisse être oisif parce qu'il sait qu'il a reçu l'essentiel, la base, mais maintenant, il doit travailler parce que s'il ne consolide pas ce qu'il a reçu, l'ennemi peut venir le balayer, le détourner de la voie qui le mène dans sa destinée. Alors, il dit, faites tout, ne soyez pas inoccupés, ne soyez pas distraits. combien sommes-nous aujourd'hui distraits dans les blablabla, blablabla, au lieu de nous occuper à travailler avec crainte et tremblement à notre salut, au lieu de nous occuper à joindre à notre foi, alléluia, la vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité. Et, frères et sœurs, es-tu réellement actif dans cette recommandation de l'apôtre Pierre ? En t'examinant sur ces sept qualités énumérées, combien peux-tu dire, dans combien peux-tu dire que tu fais de progrès ? Est-ce que ta vie, vous savez, il y a des gens qui sont très occupés, et là, ils sont très occupés, ils ont parfois besoin de 26 heures par jour. Ils doivent aller au travail, courir ça, courir là, faire ci, faire ça. Ce n'est pas qu'il est oisiste, mais il est très occupé la plupart du temps, rien que pour les choses de ce monde, qui vont passer, qui vont périr, qui vont rester, mais sans même se rendre compte, il est dans l'activisme et non pas dans l'action. Il est dans l'activisme et non pas dans l'activité. des choses qui touchent à l'éternité, où il peut rendre le temps de travailler à son salut, d'ajouter à sa foi les qualités qui nous sont énumérées ici. Ce matin, sans suivre l'ordre dans lequel ces qualités sont citées, je vais m'étendre sur quelques-unes. Alléluia ! Je reviendrai sur ce texte une prochaine fois pour compléter ce dont je n'aurais pas pu parler aujourd'hui. Commençons par la vertu. Il a dit quoi ? À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi quoi ? La vertu. Vous savez, c'est bien de lire la Bible et c'est encore mieux de la comprendre. Amen. La vertu, c'est quoi ? La vertu, c'est un ensemble de valeurs morales dans la vie de quelqu'un. Vous comprenez ? Comme l'honnêteté. Hello ? L'honnêteté. L'intégrité. L'honnêteté. C'est une valeur de la vertu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que chacun de nous sait véritablement honnête ? L'intégrité. Vous savez, il y a des gens vous êtes incapables de lui confier quelque chose. Alléluia. Parce que il va abîmer. Il ne va pas comprendre la valeur de cette histoire. Vous lui donnez quelque chose pour aller donner à quelqu'un, il lui retire quelque chose. Nos pays sont en train de mourir à cause de la malhonnêteté de nos dirigeants. Il n'y a pas de vertu. Une valeur morale l'honnêteté. L'intégrité. Vous savez, l'intégrité même dans le domaine des offrandes ou des dîmes. Quand vous avez votre salaire de 100 euros à la fin du mois et que vous donnez régulièrement même par virement automatique une dîme de 5 euros, vous n'êtes pas intègre. L'intégrité, ce que vous donnez, exactement ce qui correspond à la mesure indiquée. Vous n'avez pas dit Amen. Vous n'avez pas dit un bon Amen. L'intégrité, la reconnaissance. Quand quelqu'un t'a fait du bien, savoir lui manifester la reconnaissance. J'ai dit souvent au pasteur, j'ai dit l'une des choses dont tu souffriras le plus dans les ministères, c'est le manque de reconnaissance. Tu auras beau faire tout ce que tu veux pour les gens, les jours, ils veulent te poignarder dans le dos, te quitter, ils partira sans état d'âme. On n'est plus dans la vertu. La bienséance, l'équité, la bonne éducation. Alléluia. Aujourd'hui, quand je croise certains jeunes, ils me disent bonjour. Je regarde, je dis, mais nous devons éduquer nos enfants. On ne peut pas dire à une personne adulte bonjour, à votre pasteur bonjour, bonjour papa, bonjour maman, bonjour bishop, bonjour pasteur. C'est des choses élémentaires. Il y a des gens qui vont être choqués ce matin, mais ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Dites un bon amène. Vous savez, dans notre dénomination, l'église de Dieu en Belgique, les trois personnes qui ont été élevées au rang des bishops, les trois premiers bishops, c'était le même jour, ceux qui ont été élevés le même jour, les bishops Jean, moi, et le pasteur Timbombogu, qui est parti chez les baptistes. Alléluia. Aujourd'hui, les bishops, c'est-à-dire, c'est notre promotion qui a été la première. Aujourd'hui, les bishops Jean sont devenus bishops national. Vous croyez que quand je m'adresse à lui, c'est comme un copain, je dis, allez Jean, il a été élevé au rang de surveillant national. Alléluia. Je l'appelle bishops. Bonjour, c'est ça la vertu. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Ajoutez à votre foi la vertu. Certaines personnes définissent la vertu en quelques mots. Un bon caractère. Ayez un bon caractère. Ajoutez à votre foi un bon caractère. Il y a des gens qui ont un caractère difficile un caractère rébarbatif. Allez voir ces mots dans les dictionnaires, vous comprendrez ce que je dis. Il y a des gens qui ont un caractère, des chrétiens qui sont impolis. Impolis. Je vous dis la vérité, frères et sœurs. Un chrétien ne peut pas être impoli. Il est courtois. Il est bien-séant. Alléluia. Alléluia. La vertu te pousse à respecter l'autorité établie. On prétend, on a la Bible, on prêche, on crie. Mais on n'a jamais ajouté à la foi la vertu, le bon caractère des gens qui sont tout le temps râleurs, boudeurs, même dans leur propre foyer. On peut faire trois, quatre jours sans parler à son mari ou à son épouse. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alléluia. À l'église, il y a quelqu'un qui ne peut même pas saluer. Il peut venir en bonne santé et sortir avec un torticolis parce que si la personne qu'il ne veut pas voir est assise à côté, il est comme ça du début jusqu'à la fin du culte et il a un torticolis. On n'est pas dans la vertu. Mauvaise éducation. Est-ce que je peux prêcher ? Alléluia. Il dit « Ajoutez à votre foi la vertu. » La vertu. Alléluia. Tu viens devant un supérieur, tu lui tends la main. Non, tu restes comme ça. Si lui te tend la main, tu tends la main. Sinon, bonjour. Bonjour, maman. Il y en a carrément même bisous. C'est lui qui vient le premier. Frères et sœurs, laissez-moi dire ces choses-là parce que, vous savez, la vie chrétienne, c'est la vie d'excellence. Quand Pierre écrit ces choses, vous vous dites « Mais Seigneur, mais on est tellement concernés par ça. » Très mauvais caractère. On ne peut pas lui faire des reproches. On ne peut pas lui faire des remarques. On ne peut pas lui donner des conseils. On ne peut pas la réprimander. Il vous dira « Ah non, il faut le respect mutuel. Tu me respectes, je te respecte. » Mais vous savez, nous, on a grandi, même quand ton père a dit des choses qui ne sont pas « Je t'étais. » La vertu. Mais peut-être après, tu dis « Papa, je ne sais pas. » Vous parlez avec lui et vous arrangissez. Aujourd'hui, c'est quel genre de chrétien que nous sommes ? Mais ce sont ces gens qui vous disent « Je raccate, dément, tous les démons, opérations, zéro dément aujourd'hui. » Vertu zéro. Ils ne sont pas intègres. Alléluia. Ils ne sont pas, ils sont malhonnêtes. Il y avait un frère dans notre église, dans notre cellule de prière qui comptait l'argent. Systématiquement, tout ce qui était grobier, il l'enlevait. Alléluia. Un jour, je le vois venir à la maison tout tremblant, malade. Il était très malade. Il tremblait quasiment. C'est comme s'il était en train de s'agiter. Je dis « Mais qu'est-ce qu'il y a, Didier ? » Il dit « Non, il ne va pas prier pour moi. » À l'époque, j'étais frère Robert. « Non, non, il ne va pas prier pour moi. » J'ai dit « Je vais prier pour toi. » Pourquoi ? Il dit « Je dois avouer quelque chose. » Il dit « À vous, frère. » À vous. Et il me dit qu'il enlevait systématiquement tout ce qui était grobillé. Ce n'est pas la vertu. Ça, c'est être malhonnête. Dites un bon Amen. Malhonnête. Ajoutez à votre foi l'honnêteté. L'intégrité. Les valeurs qui vous placent au-dessus de la moyenne des autres. Les valeurs qui vous distinguent du commun des mortels. Parce que je parle à quelqu'un, là, je n'entends plus de Amen. Nous avons beaucoup de gens qui font de la politique dans notre église. J'aime ça. Ce n'est pas que j'aime la politique, mais j'aime les gens qui font de la politique. Alléluia. S'il vous plaît, quand vous allez accéder à ces sphères élevées dans les gouvernements, au Parlement, transmettez les valeurs d'intégrité. Quand nous grandissions, un bien commun, un bien public, vous ne devez pas l'abîmer. On vous disait que c'était un bien public. vous ne pouvez même pas l'emporter. Vous ne devez pas abîmer ça parce que quelqu'un d'autre en aura besoin. Aujourd'hui, quand je vois les gens, il est assis à l'église, il fait le rocking chair. Sur la chaise, il s'y fait, jusqu'à ce que la chaise se casse. Frères et sœurs, Dieu ne veut pas de ce genre de chrétien dans son royaume. Parce que le royaume de Dieu, c'est le royaume de l'excellence. la vertu. Pas la malhonnêteté. Allélui. Allélui. Dieu ne veut pas de chrétien impoli. Mais vous savez, certains gens sont impolis non, pas parce qu'ils veulent, parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. ils ne savent pas quand ils rencontrent son passé. Bonjour. Il vous fait comme ça. Moi, souvent, je regarde, je dis, ah, je ne comprends rien. Hello. Ce n'est pas que j'ai besoin de conseiller. Non, la bienséance, c'est que tu dis, bonjour, Richard. Bonjour, passeur. Bonjour, maman. Il y en a qui vous diront, ah, si elle ne me salue pas, moi aussi, je ne la salue pas. des jeunes gens impolis. Écoutez, jeunesse de l'Arche de l'Éternel. Alléluia. C'est bien de multiplier des opérations, mais que noise. Mais je veux des jeunes, parce que c'est ça aussi, c'est ça surtout, c'est d'abord la volonté de Dieu. Je veux des jeunes polis, des jeunes courtois, des jeunes honnêtes, des jeunes intègres. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la vertu. vertu. Pas des gens, manières, sans éducation. Vous mangez à table, il est là dans son smartphone, il mange un peu. Faites ça chez vous. Mais quand vous êtes invité quelque part, vous savez comment on s'étient à table ? Alléluia. Alléluia. Il est là dans son geste, chez des gens, les gens causent. il est là pendant des œillets ou tes fausses. Ailleurs, impoli, de mauvaise manière. Yo, bendéko. Mauvais karaté, moralement défectueux. Permettez-moi l'expression. Ajoutez à votre foi la vertu. vertu. Et alors ma question est la suivante, mon frère, ma sœur. Avoir la foi en Jésus-Christ, c'est bien, mais est-ce que tu travailles à joindre, à ajouter à ta foi la vertu en recherchant ce qui est bien, en travaillant sur ton caractère acariâtre pour refléter le caractère de Jésus-Christ ? Mauvais caractère, insupportable. Et puis là, il se vante. Moi, on m'a fait comme ça. N'gaba salana bongo. Moi, on m'a fait comme ça. Ajoute à la foi. Quoi ? La vertu. Deuxième qualité. Vous savez, je ne peux rester rien que sur la vertu et nous allons jusqu'au soir. Deuxième qualité. Il a dû travailler. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Nous avons d'abord parlé de la vertu. La deuxième chose qu'il a dite, faites tous vos efforts pour joindre à la vertu. Quoi ? La ? La quoi ? La science. La science ou la connaissance. Vez et soeurs. Écoutez-moi bien. Il y a des gens qui partent complexes. Ils ne veulent pas évoluer. Quand vous parlez de la science, ils vous disent « Ah oui, parce que lui, il est atomiste nucléaire. Qu'est-ce qu'il veut nous dire là ? » Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Quand vous regardez la manière dont Jésus croissait en statue, en grâce, en sagesse, en intelligence, il y avait la croissance intellectuelle dans la parole de Dieu. Et la Bible dit « Ajoutez à votre foi également quoi ? » La connaissance. La connaissance, écoutez-moi bien, ça s'acquiert et elle augmente lorsqu'on accepte de se former. Lorsqu'on accepte de lire, de se laisser instruire, d'étudier, de s'informer. On dit « Les Noirs ne lisent pas. » C'est là que je sais que je suis blanc. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. On dit, vous savez, on l'a dit, non ? Dans le langage populaire, on dit « Les Noirs ne lisent pas. » Et moi, comme je lis, c'est que je suis blanc. c'est ça qui augmente la connaissance. Dites Amen. Apprendre d'autres langues. Vous savez, quand les babyloniens sont venus prendre les Israélites et les ont emmenés en déportation, le roi, un roi païen, il dit à ses ministres « Choisissez des jeunes gens intelligents, capables d'apprendre les langues, à qui on enseignerait les Écritures, pour servir au palais. » Même les païens cherchent l'excellence. Mais aujourd'hui, si vous êtes excellent, vous êtes combattu. Si vous êtes excellent, vous êtes orgueilleux. Si vous êtes excellent, on doit vous empoisonner. Vous ne pouvez rester avec de quoi. ajouter à votre foi la science, la connaissance, apprendre d'autres langues, des nouvelles technologies, des sujets d'actualité, politique, économique, médical, scientifique. Il y a quelque temps, j'ai connu une personne, frères et sœurs, qui ne savaient même pas comment on envoie un texto. Il est importable. Dernier cri. Il ne sait pas comment on envoie des textes. Combien des gens ici ont une adresse e-mail ? Hello ? Ça va imprimer un document. Il va seulement dans un cybercafé là. Il va d'abord à la réception. Il commence à voir un document. Print, print, print. Il a une imprimante à la maison. Frères et sœurs, je vous dis la vérité. Mais il faut que je vous dise ce que la Bible dit. Beaucoup de gens, certains simplement disent des miracles. Non. La Bible, c'est amener le peuple de Dieu à la statue parfaite de Christ. C'est aussi cela. Connaissance. L'adresse e-mail. Alléluia. vous demandez à quelqu'un. Est-ce que le gouvernement, le royaume de Belgique a un premier ministre maintenant ? Il vous dit oui, oui. C'est des crocs, Alexander Descrocs. Il peut même vous citer un nom qui n'a rien à voir. Parce qu'il ne suit même pas un tout petit peu l'actualité. La science. La connaissance de toutes ces choses. C'est important dans la vie du chrétien, mais par-dessus tout. C'est la connaissance de Dieu. La connaissance de celui qui nous a sauvés. La connaissance de la parole qui sauve. La parole qui guérit. La parole qui vit, la parole qui éclaire. La parole qui donne sagesse et intelligent. la parole qui nous a fermés afin que nous ne soyons point emportés par tout vent des doctrines ou que nous ne soyons pas séduits par des discours fallacieux des gens du siècle présent. La connaissance de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Que tu touches, ce n'est pas que tu deviens. Moi, je ne suis pas champion expert en tout. Alléluia. Il y a des chrétiens quand on dit qu'il y a eu une réunion médicale, on va parler de la prostate. D'ici, je vais là-bas, on va penser que j'ai la prostate. Dis ça. Va et écoute. Peut-être qu'un jour tu seras en contact avec quelqu'un. Je suis allé écouter quelqu'un qui parlait de la maladie d'Alzheimer. J'étais impressionné. J'avais énormément appris. J'avais compris les signaux. Et on peut les observer. Alléluia. Mais nous, c'est ça la connaître. C'est ça la science. Apprendre. Nous sommes oisifs. Oisifs. On est là. Serie les amours. Feu de l'amour. Seigneur de gloire. Alléluia. Il y a des séries qui existent depuis que moi, je suis né. Qui ne se terminent pas. Presque. Bon. Qu'est-ce que tu apprends dans tout ça? Rien. Tu peux consacrer ces temps ne fût-ce que pour apprendre trois, quatre mots d'anglais. Un jour, tu feras voyage aux États-Unis. On écrit Fréjeune. Excite. Ça veut dire ex. Moi, je vais ailleurs. Vous savez qu'il y a des gens quand ils voyagent, pour se repérer, ils doivent cacher, photographier trois, quatre personnes dans l'avion. Vous me suivez? Et lui ne fait que les suivre. Mais si ces gens là vont en correspondance, ils sont en transit. Je parle à quelqu'un. Tu es déjà arrivé, mais tu es en train de suivre quelqu'un qui est en transit. Tu t'assoies là-bas. C'est écrit. Là où tu peux réclamer tes bagages. Là où tu dois ramasser tes bagages. Regarde les tableaux. C'est affiché. Là où tes bagages vont être débarqués. Frères et sœurs, ça nous fait rire, mais c'est des réalités de tous les jours. Arrêtons d'être de ces chrétiens oisifs. Ni stériles, ni oisifs. La connaissance, la science. Vous aurez plus de facilité de parler avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, mais qui est économiste ou politicien ou ceci ou cela. Il va vous écouter si vous commencez avec lui son domaine, même si vous n'êtes pas expert. Alléluia. Il nous dit, mais en France, jusque maintenant, le président Macron cherche encore un premier. Il dit, il abonde, il abonde. Tu l'orientes à la fin vers l'évangile, il va t'écouter. Mais si toi, tu es à lui, tu dis, est-ce que tu crois en Jésus? Si tu meurs aujourd'hui, tu iras où? Crois en Jésus. Il te dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire de croire en Jésus? Hello. Mais quand tu entres dans sa science, Alléluia, il va t'écouter après. Parce qu'il ne t'est trop pas idiot. Pas même un fils que de la météo. Il y a des chrétiens qui sont dans une brutalité absolue. Il y a encore quelqu'un dans la rue, citoyen. Chez nous, au Congo, on appelait les gens citoyens. Même pas messieurs, citoyens. Citoyens. Est-ce que tu connais Jésus? Faites tous vos efforts. Alléluia. Je prie le Seigneur qu'il y ait des femmes qui prennent un livre d'anglais élémentaire, des hommes qui prennent un livre d'un néerlandais élémentaire et qui savent dire ou quelque chose comme ça. Mais s'il veut te dire qu'il est dans la joie, il dit quand nous étions en Corée, alléluia, on allait au restaurant et vous savez, dans certains restaurants des Coréens, vous savez, en Corée, on parle l'anglais, mais dans certains restaurants, ces gens n'est même pas l'anglais. Alléluia. J'avais conduit la délégation de nos églises et quand on entrait dans un restaurant, on nous avait dit très attention parce que dans certains pays d'Asie, on mange la viande de chien. Donc, évitez, évitez de commander la viande de chien. Et puis, on entre, on commande un chicken, il t'en regarde, il ne comprend pas les restaurants ratelant, il s'en comprend un chicken. Et puis, il faut lui dire le chicken. apprends les langues, ça va t'ouvrir les portes. Vous savez qu'il y a des gens qui ont quitté cette église parce qu'un an, les pasteurs ont dit qu'à l'écoute on ne doit pas enseigner en néerlandais, il faut que ce soit en français. J'ai dit, mais mon Dieu, mais ton petit il est flamand, il parlera le néerlandais que tu le veuilles ou pas, donne-lui un autre atout, apprends-lui une autre langue. Alors, chers parents, s'il vous plaît, vous parlez déjà un mauvais néerlandais, vous allez déformer le néerlandais de vos enfants. Parlez avec eux le français, laissez-les avec leur parfait néerlandais. Si vous parlez en néerlandais, c'est pour que vous appreniez d'eux. Tu as rendez-vous avec Bart Dewey, accompagné toujours avec un interprète. Hello! me dites un beau Amen! Vous savez, si vous parlez avec lui d'abord déjà un peu le flamand, il entrera avec vous en français. Il est gentil, ces messieurs. Je ne fais pas sa pub. Je ne fais pas la pub d'homme politique. Non. Ajoutez, faites tous vos efforts pour ajouter à la fois la vertu. À la vertu, quoi? la science ou bien la connaissance. Et puis, continuons. À la connaissance, quoi? Bon. je reviendrai sur ça après parce que ça vous connaissez plus ou moins. La tempérance, la patience. Je reviendrai à la patience, la piété. J'ai dit que je prenais certains comme ça au hasard. La piété. Je reviendrai même sur la tempérance ou tout ce que vous voulez là-bas. La tempérance, je vous parlerai de la maîtrise de soi. Alléluia! C'est lui qui est maître de lui-même et plus qu'un général qui a conquis de vie. Il y a des moments où je dis, Seigneur, mais je n'ai pas la maîtrise de soi. Vous savez, vous ne pouvez faire des efforts dans un domaine que si vous êtes conscient que vous n'êtes pas encore arrivé. Alléluia! Vous savez, beaucoup de parceurs quand ils vous enseignent, ils vous plongent, c'est comme s'ils n'étaient pas concernés par ces choses-là. Et ces choses-là ne finiront jamais tant que nous serons en vie. Nous serons toujours en train de faire des progrès. Alors, ne viens pas me dire, l'autre jour, tu étais fâché, tu n'es pas un bon chrétien citoyen du royaume. Je te dirai, je suis un bon chrétien citoyen du royaume, je fais des progrès. Tu sais, quand je suis rentré chez moi, je me suis dit, oh, pourquoi je n'ai pas parlé comme ça? J'ai parlé à quelqu'un? Ajoutez, faites tous vos efforts pour ajouter à la fois, je prends l'autre cas, la piété. La piété, ça c'est très bien parce que je parle au pont. Mon chrétien, la piété c'est quoi? Moi, je traduis la piété par l'amour fervent pour Dieu. Le fait de s'attacher et de se dévouer sans faille à Dieu en respectant les devoirs, les pratiques de sa foi comme par exemple s'adonner à la prière, donner ses dimes, ses offrances, ses sacrifices d'action de grâce, consacrer son temps disponible à étudier la parole de Dieu, à la communion fraternelle, aux services, aux réunions, aux activités de l'Église, vivre comme Dieu. Oh, veux que nous puissions vivre respectueuses des choses de Dieu. C'est ça la piété. Ah, vous voyez, regardez les bonnes sœurs, vous voyez les prêtres catholiques ou les bonnes sœurs. La vie des piétés pourrait être caractérisée par quoi? Mais ils avaient raison. Ils étaient dans la prière. Et là, ils avaient des moments de prière répétés. Ils disaient la parole de Dieu à leur manière. Bon, je ne sais pas si c'était juste ou pas. Je ne critique pas les religions. un amour fervent pour Dieu. Vous savez, quand il y a match de foot, les hommes, il y a réunion de prière à l'Église. Vous saurez si vous avez de la piété en choisissant de venir à l'Église. là, les gens disent, pasteur, tu es allé très loin parce que pour le foot, pardon, pasteur. Un attachement s'entend et s'entrer sur les choses de Dieu. Je ne dis pas que tu ne travailles plus. Il ne faut pas mal me comprendre. Je ne dis pas que tu ne te reposes plus. D'ailleurs, la Bible dit repose-toi aussi. Il y a des gens qui veulent gagner de l'argent comme aux États-Unis, ils peuvent travailler 24 heures sur 24. Je me rappelle, on était au Texas une fois à la convention. Alléluia. On allait faire des courses à 2 heures du matin, 3 heures du matin comme si la vie était normale. ça tourne comme ça. Les môles, 24 heures. J'ai dit, waouh, c'est quel pays ça ? 2 heures du matin. On prend la voiture parce qu'il fait très chaud à l'hôtel, parce que il fait tellement chaud dans ce Texas-là. Et vous allez dans les môles, les gens, les dames, les soeurs, les shopping, les regards du droit. Fais-les et soeurs, les membres nous offrent tout ce qu'il faut pour nous voler le temps. Les temps que nous pouvons consacrer à prier, que nous pouvons consacrer à lire la parole de Dieu, qui nous plongent dans la piété, dans cette proximité avec Dieu. Ce n'est pas, oh, je suis chrétien, j'ai déjà reçu Jésus. Et puis, le reste du temps, on ne voit pas ton emplissement à l'égard de la maison de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Non, c'est comme si tu étais étranger à ces choses-là. Ça concerne une catégorie de gens. Tu n'es pas fervent, tu n'es pas assidu. On peut te voir une fois par mois de temps en temps. Dieu veut, Alléluia, que tu fasses tout, que nous fassions, toi et moi, que nous fassions tous nos efforts pour ajouter à la foi cette vie de piété qui doit caractériser les citoyens du croyant. parce que si ces choses sont en nous, Alléluia, nous devenons stables, nous devenons forts. Si tu n'as pas la connaissance de Dieu, un faux prophète, il te regarde parce qu'aujourd'hui, c'est ça que les gens aiment. Prophétie, si je fais venir un prophète ici, tout le monde les jours d'après, reste chez lui. Ah, le pasteur lui ne prophétise pas. Vous voulez qu'il prophétise, mais il vous prêche la parole, il y a la prophétie dans la parole. Il faut que, Alléluia, donne-moi les mains, donne-moi les mains. Un jour, quelqu'un est venu ici, ici, il y a longtemps, il prêche cinq minutes, mon frère vient, il prend les mains, mon frère vient. J'étais assis là, je me lève, je dis, pasteur, merci beaucoup, va t'asseoir, je prends le micro, je prêche, jusqu'à la fin. Je lui, tu ne viendras plus. Il ne faut pas venir faire des conneries, des aventures comme ça. C'est ce que les gens appellent aussi, aujourd'hui, des prophéties, ce n'est pas des prophéties, ça devient comme de la divination parfois. Au lieu parfois de parler, je ne dis pas qu'il n'y a pas de prophète, il y en a. Mais les prophètes, ce n'est pas pour te dire, donne-moi les mains, il regarde tes mains, il lit comme quelqu'un qui lit dans le marque du café, les lignes de ta main et qui te dit, tu es combattre. Je vois des bénédictions, mais mon frère, il faut prier très fort. Est-ce que tu dois me dire ça comme une prophétie ? Mais je sais que je suis combattu, moi je suis combattu. Tu es combattu. Il faut beaucoup prier. Mais quand il te tient comme ça, vous allez voir les jours d'après, il est ici à l'église, jusqu'à ce qu'il se fatigue et il est toujours dans le combat, il baisse les bras et l'ennemi a la victoire. C'est pourquoi la Bible dit, ajoutez aussi là, persévérance, on reviendra. Est-ce que je n'ai pas là quelqu'un ? Je regarde le temps. Il faut que je m'arrête. C'est pourquoi je n'ai pas pris tout. La piété. Tu avais-tu sans cesse à vivre une vie de piété. On le disait à Timothée, exerce-toi la piété car elle est utile à tout. C'est une grande source de gain. la foi mais la piété. Tu es assis, Quand tu ne me vois pas une union de prière, soit je suis en déplacement, soit je suis vraiment en péché, occupé. Il y a une bonne raison. Ce n'est pas juste parce que je suis devant la télé et j'insulte même les joueurs qui sont en train de rater un pénalty. Vous savez, il y a des gens qui sont devant chez lui. Ronaldo va tirer, Ronaldo le recule. Il bote et puis ça ne rentre pas. C'est l'idiot. C'est un imbécile. Mais chacun peut, n'importe qui peut rater un pénalty. Pendant cette nuit ici à l'église, on dit, Seigneur, notre Père et Dieu, que tous nos frères, même ceux qui sont dans les problèmes, oh Dieu, souviens-toi de mes lui-même là-bas à la maison. Moi, j'ai vos histoires là-bas parce que je ne me regarde pas. Moi, c'est Ronaldo qui a manqué le pénalty ici. Frère, faites vos efforts. Dites Amen. Alléluia. Je me venais de parler de la connaissance et de la piété. Écoutez ce que Dieu dit dans Osée, chapitre 6, verset 6. Dieu, car j'aime la piété et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas que Dieu n'aime pas les sacrifices. Au fait, la traduction n'a pas été toute. Car j'aime la piété plus que les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Et c'est ce que l'apôtre, il dit, faites-nous vos efforts. Alléluia. Je vais terminer avec la quatrième qualité aujourd'hui parce que le temps passe. Je vais prendre l'amour fraternel. Vous savez ce que ça veut dire que l'amour fraternel ? C'est l'amour envers nos frères et soeurs en Christ. Hello. Envers nous ici. Et cet amour doit se manifester, se traduit par quoi ? La convivialité. On se sent bien dans la compagnie des autres, les uns des autres, la gentillesse, la recherche du bien pour les autres. critiquer, calomnier, combattre ou parler du mal de son frère et de sa soeur ne relève pas de l'amour fraternel. Dites oui. Faisons tous nos efforts. Tu vas critiquer quelqu'un. Vous savez, quand vous lisez les livres de Nombre au chapitre 12, les frères de Moïse, Amen, mariés à Ron. Moïse est allé épouser une Éthiopienne. Ils ont commencé à critiquer leurs frères. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il y a plein de femmes ici. Ils sont allés prendre une noire, une... Vous savez, quand on les critique, Dieu dit, Moïse, appelle ton frère et ta soeur. Juste, rendez-vous dans les tabernacles. Moïse, il va en là-bas. Dieu, il dit, vous savez, quand quelqu'un parle à quelqu'un, quand je parle à quelqu'un, les gens, Moïse, moi, je lui parle face à face. Je n'ai pas du tout apprécié que vous le critiquiez. Dieu leur dit ça. Il dit, sortez. Paf, mariés frappés par la lèpre. Les critiques, il y a des gens qui sont frappés spirituellement par des choses désagréables à cause de des critiques et des calomnies. Dire du mal de l'autre. Parfois, sur des choses dont tu n'as pas la maîtrise. Tu ne connais pas tous les paramètres. Tu critiques. Allez là-bas, moi, j'ai fait ça. Critiquer les autres, ça ne relève pas de l'amour fraternel. C'est pourquoi la Bible dit, faites tous vos efforts parce que ce n'est pas facile. La nature humaine nous pousse à vouloir critiquer tout. Amen. On sort à peine, on est dans la cour de l'église. Non, je ne l'ai pas. Il est comme ça. Viens me trouver que c'est une chose. Tu as raison. On va corriger. Où est le problème? Alléluia. L'amour fraternel combattre mais l'amour fraternel ce n'est pas calomnier, ce n'est pas porter de faux témoignages contre son frère, sa soeur. C'est être gentil avec les uns et avec les autres. Ici, il y a toujours, dans nos églises, il y a toujours des groupes. Tu vois les groupes des Rwandais là-bas. Ils sont en train, même au milieu des autres, il parle des groupes des Congolais là-bas. même au milieu des autres, il parlait. Les groupes des Balouba là-bas. Même au milieu des autres. Tu vois ça qu'il est là? Tu vas dire oui. Il parle de Chilouba. Sa forme est comme ça de bloc. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dites Amen s'il vous plaît. L'amour fraternel. D'ailleurs, la bienséance veut que quand tu te retrouves au milieu des gens, Amen, tu parles la langue qui est commune, que tout le monde entend. Sinon, l'autre va croire que vous le critiquez. Imaginons, je suis avec maman Betty, maman Jeannie et le pasteur, lui, qui est mon délé. On est là, nous, pas le Lingala, on rit. Mais il va se dire ces gens, c'est ridon. Il ne parle pour rien. La bienséance. L'amour fraternel, c'est se réjouir quand son frère est béni, quand sa soeur est bénie. Pleurer avec celui ou celle qui pleure. Tenir ou être aux côtés de celui qui est dans la souffrance, dans la peine ou dans la douleur. C'est cela, l'amour fraternel. Frères et sœurs, ravaillons, ajoutons à notre foi l'amour fraternel. Ajoutons à notre foi, alléluia, la vertu. Ajoutons à notre foi la connaissance, alléluia. Et quand je parle de l'amour fraternel, c'est l'amour les uns envers les autres. Vous savez pourquoi je dis les uns envers les autres ? Parce que j'entends souvent dans les églises, ce n'est pas simplement ici à l'art. Il n'y a pas d'amour dans cette église, mais lui-même n'a jamais manifesté de l'amour aux autres. Il veut toujours lui. Lui. Et parfois, quelqu'un va vous dire il n'y a pas l'amour parce qu'on ne m'a pas visité. Ah, c'est vrai ça. Alléluia. Alléluia. Vous savez, nous les Africains, nous avons tout le temps des matangas. ça pose parfois des problèmes aux mamans Capi, les présidents de Dames ici. Parce que nous-mêmes relations quatrième degré, je suis éprouvé. C'est bien que tu aies éprouvé peut-être ton oncle. C'est vrai, je n'ai pas dit que c'est faux, que c'est mauvais. Mais quand le règlement de l'église vous dit on essaie de s'entraider au premier degré. Ah, mon arrière-grand-mère est décédée, on ne m'a pas visitée. On ne m'a pas fait des cotisations. Vraires et soeurs, mais il y a un petit règlement, vrai ou faux. Chacun de nous, si je vous dis le nombre de matangas, parfois j'ai, les métaux, donc les grammes, mais je vais vous vider les poches là. Mais il y a un petit règlement dit premier degré. C'est comme ça, quand on me parle d'un deuil, je dis, est-ce que c'est au premier degré? Je pose la question avant même de, envoyer l'annonce sur les plateformes. Mais vous n'allez voir ce n'est pas l'amour. Mais quand est-ce que vous, vous allez donner de l'amour? Parce que la Bible dit aimez-vous les uns, les autres. C'est réciproque. Frères et soeurs, envoyons, joignons à notre foi premièrement, d'inverture. Regardez tes notes, vous voyez? Comme tu n'as pas regardé les notes, tu attends que quelqu'un d'autre dise pour que tu dises après. Regarde tes notes. À l'église, on prend des notes. Alléluia. Je recommence. Et là, si vraiment, je nous laisse le temps de prendre des notes. Et puis, attends, je vais nous laisser la possibilité de regarder même dans les notes du voisin. et puis, on va dire ensemble. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi là, à la vertu, ce qu'on a vu aujourd'hui. Ce qu'on a vu aujourd'hui. Ne suivez pas ce qui est écrit dans la Bible là, parce que j'ai sauté. Je recommence pour terminer. Regarde. Si je te regarde, tu n'as pas dit, c'est un problème. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi là, à la vertu, à la science. Vous voyez, il y en a, dites-moi, je vous ai dit ne suivez pas ce qu'il y a dans la Bible, parce que j'ai sauté. Vous voyez, quand je vous dis des choses, si vous ne me croyez pas, quelqu'un, il est là, mais il écoute des traverses. Je recommence jusqu'à ce que ce soit parfait. Faites tous vos efforts pour joindre à la foi, là, à la vertu, à la science, à la piété. Ah, on peut acclimer les Seigneurs et que Dieu vous bénisse. à la réussite. Sous-titrage FR ?